Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, Méracine et moi, on vous souhaite une bonne journée. Je vais chez le coiffeur vendredi pour refaire tout ça, vu qu'Anaïs ne peut pas venir. Bah oui, Anaïs, elle a plus de scooter, donc elle ne peut pas venir. Donc, comme moi, je n'ai pas trop le temps d'aller jusque là-bas non plus. Du coup, je vais aller chez le coiffeur dans ma commune, là. Donc, je n'en aurai pas plus longtemps. Je vais déposer les enfants vendredi matin, vu que je ne travaille pas. Et puis, j'irai directement. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'ai fait quel ? Non, on n'est pas vendredi, n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les jours, moi. Nous sommes lundi le 7. Alors, personne ne me calcule. Parce qu'en fait, tout le monde est dans la concentration, là. Enfin, tout le monde. Elsa et Adam. Elsa, tu vas te préparer, s'il te plaît. Elsa va être en retard au collège, je pense. Si toutefois, elle peut y aller. Parce que moi, une fois que je suis partie, je ne peux plus l'emmener. Est-ce qu'elle rate son bus ? Donc, je ne sais pas. Ce matin, elle est censée partir à 45, je crois, ou 50. Il est 25, elle est toujours en pyjama. 7h50. Mais bon. Il est 25, elle est toujours en pyjama. Donc, là, ce matin, on a été bien. Tout le monde a été bien. On s'est levées. Alors, moi, je me suis levée. J'ai été prendre ma douche. Je me suis lavé les cheveux. Je me suis maquillée. Je me suis habillée, etc. J'ai lancé une lessive. J'ai préparé les vêtements des enfants. Je suis venue. En fait, hier soir, j'ai eu la flemme de ranger ce qu'il y avait sur la table. Je l'ai rangée ce matin. Donc, ensuite, j'ai réveillé les enfants. Ils se sont levés, habillés. On a fait les lits. On a ouvert les volets. On est descendus prendre le petit-déj. Et là, tout le monde a pris le petit-déj. Comme tu mets tes chaussures, tu sors ton cartable avec ton manteau. Moi, c'est fait. Tu enfiles ta veste aussi. Du coup, voilà, là, ils sont prêts. Mais attends, déjà ? Non, mais je sais bien. Mais vous êtes prêts. Et c'était ce qu'il fallait faire. Tu prends ta petite veste, Marceau ? Samedi, j'ai oublié d'acheter l'assistant vocal. En fait, j'avais prévu d'acheter un assistant vocal pour pouvoir mettre une alarme aux enfants pour le matin et le midi. Quand Laura, elle aura repris le travail, en fait, ils vont devoir partir tout seuls. Et ça, ça m'inquiète parce que j'ai vraiment peur qu'ils ratent l'heure. Donc, je me dis, avec une alarme, au moins, ils pourront partir. Sauf que je n'ai rien pour mettre une alarme. Et je me dis, un assistant vocal, moi, je m'en sers. On en avait un avant, mais c'est Éric qui l'a récupéré. En plus, il ne s'en sert même pas. Je lui ai demandé trois fois si je pouvais le récupérer. Il ne me répond pas, en fait. Donc, c'est qu'il n'a pas envie de m'en donner. Donc, du coup, je m'en suis rachetée. Et moi, je sais que je m'en sers pour d'autres choses, pour la liste de courses, pour écouter de la musique, notamment, dans la maison, pour connaître l'heure, pour plein de choses, quoi. Donc, j'en ai commandé un. Et puis, j'ai aussi décidé d'acheter un nouveau siège auto pour Marceau parce que, en fait, j'en ai marre à chaque fois. Soit c'est Éric Coubli de me laisser les sièges quand il ramène mes enfants, soit c'est moi, comme ce week-end, qui oublie de lui laisser les sièges. Du coup, j'ai été obligée d'aller moi-même rechercher les enfants. Donc, c'est un peu contraignant. Donc, j'ai commandé... J'ai pris sur ses 10 roues, comme ça, je les paye en quatre fois. Et par rapport à mon ordinateur, ça ne rajoutait pas trop. Donc, ça ne me fait pas des grosses mensualités. Je n'ai pas pris un siège qui coûte très cher. Et l'assistant vocal, il ne coûte pas cher non plus. Donc, du coup, ça me rajoute, je ne sais plus, je crois que c'est 40 euros. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai commandé ça hier. Donc, on verra bien quand est-ce que ça arrivera. Mais comme ça, je vais donner les deux anciens sièges auto. Parce que récemment, j'en avais racheté un à Adam. J'avais été obligée parce qu'on avait oublié le siège chez Eric. Et donc, du coup, il n'avait pas la possibilité de me le ramener. Je t'ai dit comme que tu pouvais allumer la télé. Par contre, tu ne mets pas le son trop fort. Donc, pour éviter ça, eh bien, j'ai décidé d'avoir, moi, mon siège auto pour Marceau. J'ai, du coup, celui que j'avais racheté la dernière fois pendant qu'Eric ne pouvait pas me ramener l'autre. Parce qu'on avait racheté un pour Adam. Donc, je vais garder les deux plus récents que j'ai achetés. Et puis, les deux anciens, je vais les donner à Eric. Comme ça, au moins, on aura chacun les nôtres. Et il n'y aura plus d'oubli. Et ce sera plus pratique. Voilà. Donc là, je vais terminer mon café. Je vais aller me brosser les dents et partir au boulot. Tout simplement. Parce que sinon, après, je vais être en retard. Bon, je vous reprends. Il est 19h42 et je suis saoulée. On est rentré depuis deux heures et c'est bien. Enfin, même pas. Ça fait trois heures qu'on est rentré. Et personne n'a ramassé la table du goûter. Personne n'a ramassé ses affaires de leçons. Et en fait, j'ai eu Anaïs au téléphone parce qu'elle m'a appelée. Donc, je n'avais pas l'envoyé balader. En me disant, ben non, je ne peux pas te parler. Donc, j'ai discuté avec elle. Sauf que du coup, pendant ce temps-là, ils ont fait n'importe quoi. Il y a du bordel partout. Enfin, je suis usée. Du coup, on a géré les leçons. Elsa, on a dû lui commander deux manuels. Donc, du coup, on a commandé deux manuels. Donc, un livre à étudier en classe et un livre pour le français. Enfin, un manuel scolaire. Je ne sais pas pourquoi ils nous le font acheter. On va aller dans un collège public quand même. Mais bref. Du coup, c'est commandé. Je l'ai réservé, en fait. Enfin, j'ai demandé la livraison à l'espace culturel de Leclerc. Donc, on verra bien quand est-ce que ça arrivera. Je n'en ai aucune idée, à vrai dire. Là, du coup, j'ai préparé à manger. Les enfants sont à la douche. Donc, j'attends qu'ils descendent. Ils vont dresser le... Enfin, en fait, je mets un peu la table en même temps. Mais j'ai tellement d'affaires à eux sur la table que c'est un peu compliqué. Et tout... Alors... Autour du canapé, il y a les chaussures et les chaussons de Marceau. En dessous de la table, là, que je suis en train de ramasser, il y a les chaussures d'Adam, les chaussons de Côme. Enfin, normal, quoi. Tout est normal. Pendant que j'étais partie, ils se sont fait plaisir. Donc, il y a encore eu des problèmes ce midi. Donc, très compliqué parce que, clairement, Adam s'est montré plus qu'irrespectueux avec Laura, en fait. Honnêtement, il me fait honte. Il me fait honte parce que Laura, elle vient pour m'aider, en fait. Elle me resservice. Elle vient... Elle n'a aucune obligation de s'arrêter chez moi pour aller à l'école. Elle le fait vraiment pour me rendre service. et, en gros, elle arrive là et, déjà, elle doit gérer parce qu'ils ne sont pas capables. Enfin, ils ne sont pas capables. Parce que, quand elle arrive, c'est la crise, en fait. Donc, du coup, elle est obligée de gérer la crise. Ensuite, il faut qu'elle gère le caractère d'Adam et, en gros, elle se prend, en plus, elle se fait envoyer chier, quoi, clairement, par Adam pour la remercier, quoi. Histoire d'œuf. Donc, je suis un peu dégoûtée pour elle. Franchement, ça me saoule parce que je n'ai plus de solution. J'ai appelé le truc de la garde à domicile. En vérité, ce n'est pas du tout les tarifs qui sont annoncés sur leur site puisque là, pour 7 heures par semaine, je précise, juste pour la pause déjeuner. J'en ai pour 724 euros. Et, en plus, elle m'annonce que la simulation que j'ai faite sur la CAF, elle n'est pas bonne. Elle me dit que c'est maximum 430 euros alors que moi, ils m'ont annoncé un remboursement de 590. Donc, je ne comprends pas bien. Donc, du coup, il faut que j'appelle la CAF pour vérifier le montant parce que si c'est vraiment 590 euros dans ce cas-là, OK. Pas de problème. Je signerai et je demanderai quelqu'un. Mais si c'est que 430 euros, honnêtement, ça me fait un peu cher à verser de ma poche. Donc, je suis un peu deg, j'avoue. Mais malheureusement, je m'y attendais en même temps un petit peu. Il ne faut pas se lever non plus. C'est des services qui coûtent très cher. Donc, je suis en train de calculer ce qui me restera. C'est vrai que ça ne me fait que 200 euros, 290 euros, même si je n'ai que 430. Ça me fait 294 euros à payer de ma poche. Je me dis, je ne suis quand même pas hors de prix non plus. Bon, je vais réfléchir à ça et de toute façon, elle m'a expliqué qu'il faut que j'aille à l'agence de Cholet pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, soit que j'y aille, soit que je les appelle, mais ils sont joignables avant 18h. Et moi, quand j'ai regardé, en fait, vu que j'ai géré les devoirs des enfants, je l'ai fait tard et il était 18h10. Donc, du coup, j'ai mis un standard téléphonique et malheureusement, elle ne pouvait pas me donner toutes les infos par rapport au secteur géographique, machin, tout ça. Donc, en gros, il faudrait que je rappelle demain pendant les heures d'ouverture de l'agence de Cholet. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, je vais passer ma soirée. N'est-ce pas ? Je vais m'occuper du dîner des enfants et de les mettre au lit après parce que... parce que... ce soir, c'est du grand mâtré quoi. Donc, bon. Du coup, on va allonger et puis je vais coucher les enfants, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 21h30. Je m'en vais un petit peu parce que je viens seulement de coucher les enfants. Mais bon, on a eu une discussion avec Adam, c'était impératif parce que je ne peux pas tolérer ce comportement qu'il a. donc j'ai eu une discussion avec Elsa et Koum par rapport à Adam et j'ai eu une discussion avec Adam pour lui-même mais aussi pour ses frères et sœurs et aussi pour moi. Donc, je lui ai demandé s'il avait l'impression que je l'aimais moins que les autres et il s'est fâché en fait. je trouve ça assez révélateur. Donc, j'ai essayé de le rassurer. Je lui ai bien précisé que je l'aime autant que les autres, qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, que tous mes enfants ont une partie de mon cœur et la partie qui leur appartient elle est aussi grande que celle des autres en fait. Donc, je ne sais pas si il a compris, je pense que oui, mais ça m'a un petit peu c'est un peu freiné quand même. Enfin, je ne sais pas. Donc, bon, j'espère que cette conversation a apporté ses fruits. Je lui ai promis que s'il faisait en sorte d'être plus facile à gérer parce que le problème ce n'est pas d'être gentil, méchant. Enfin, c'est des termes que je n'aime pas employer parce que je trouve que c'est assez discriminatoire. Je lui ai juste dit que s'il se montrait un petit peu plus facile à gérer, eh bien, que moi aussi je saurais le récompenser. Et par là, je ne pense pas forcément à quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'en fait, Adam, il a une passion pour les vidéos sur YouTube de jeux vidéo. En fait, vous savez, il y a des gamers en fait qui filment leur écran pendant qu'ils jouent pour montrer un petit peu comment ils passent le niveau, comment... Adam, il adore les jeux Mario et Sonic. Et en fait, il adore regarder ce genre de vidéos, de regarder comment les autres jouent à ces jeux-là. Et donc, jusque-là, c'est vrai que pour moi, je me disais, mais ça revient au même. Enfin, qui joue, qui simplement regarde les écrans des autres, ça a le même effet. et en fait, je me dis que de toute façon, c'est des choses que je limite en fait puisque moi, la console, ils n'en ont pas déjà. On n'a pas de console de jeu. Ils ont la tablette de com et le téléphone d'Elsa pour jouer une fois de temps en temps. Et quand je dis une fois de temps en temps, c'est une heure le mercredi et une heure le samedi. Donc, c'est quand même très limité. Et je pense que justement, ça, ça fait partie de la frustration d'Adam. parce qu'il a l'impression qu'il a le droit de rire en fait. Et donc, j'ai décidé de lui accorder mais à condition qu'il, de son côté, il ait un comportement correct. J'ai décidé de lui accorder le droit de regarder ces vidéos qu'il aime tant de parties de jeux vidéo. Donc, on s'est fait des promesses, on s'est tapé dans la main, on s'est fait un check et on s'est engagé l'un envers l'autre. Donc, j'espère qu'il va tenir sa promesse et que demain, déjà demain, rien que demain, ça se passera bien. Bonne nuit ma chérie. Et on verra parce que du coup, la journée d'après, c'est mercredi donc, c'est chaud. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir eu cette conversation avec lui parce que j'ai senti que ça lui a fait plaisir que je prenne du temps pour lui, pour parler avec lui. Donc, rien que pour ça, déjà, je suis contente de l'avoir fait même si l'horaire n'était pas très adapté mais aujourd'hui, c'était un peu n'importe quoi cette journée parce que du coup, le coup de téléphone d'Anaïs, même si je suis ravie de l'avoir au téléphone à chaque fois qu'elle m'appelle, il ne tombait pas au bon moment. Donc, ça a été pour moi un peu difficile à gérer. Mais finalement, on s'en est bien sortis. J'ai fait à manger un truc rapide et donc du coup, on a pu se mettre à table avant 20h. On est sortis de table, il était 20h30, il me semble. Après, le temps que les enfants débarrassent la table et puis que je discute avec Adam, évidemment, ils ne se sont pas couchés tout de suite mais au moins, les choses, elles sont dites. Donc, je vais aussi envoyer un message à Laura pour lui dire que j'ai eu une conversation avec Adam et que normalement, ça devrait régler le problème. je pense que le problème sera réglé et je pense que si ça continue, ça me confirmera de plus en plus que c'est quelque chose qu'ils ne gèrent pas du tout. Et là, ça devient problématique. Donc, là, je suis contente parce que, en fait, je ne suis pas contente qu'Elsa ait oublié sa veste mais Elsa, elle a oublié sa veste chez Eric avec les clés de son casier et je ne sais plus quoi dedans et donc, du coup, elle lui a demandé s'il pouvait les lui ramener et en fait, il m'a proposé de passer demain soir à 17h pour lui ramener sa veste, ses clés, etc. Et du coup, je suis très contente parce qu'en fait, Elsa, elle ne rentre pas à la maison demain soir et je vais la récupérer au collège pour pouvoir l'emmener chez l'esthéticienne puisque du coup, c'est sa première épilation. Donc, moi, ça me fait rire. Elle en peut moins, je pense. Mais en tout cas, il faut que je m'emmène parce qu'elle a rendez-vous à 17h30. Donc, comme elle, elle sort à 17h, du coup, ça tombe pile poil. Moi, je vais prendre les gars à 4h30 à l'école. Je les dépose à la maison. Je repars du coup, juste avec Elsa. Je repars toute seule, d'ailleurs. Je les laisse à la maison. Je repars chercher Elsa et genre 10 minutes après, en fait, Eric arrivera parce que du coup, je lui ai demandé s'il accepterait de rester avec les gars le temps que moi, je suis partie emmener Elsa chez l'esthéticienne et il m'a répondu oui, avec plaisir. Donc, je suis contente déjà de voir que je peux un peu compter sur lui. Déjà, sa réaction de dimanche soir de me dire qu'il est d'accord pour le divorce devant un juge, qu'on passe par un juge pour divorcer, j'avoue que ça m'a rassurée déjà parce que depuis quelque temps, on était en conflit permanent parce qu'on n'est plus d'accord sur rien. En fait, à la base, on était censé faire un divorce à la miale et au final, on n'est plus d'accord sur rien. Donc, forcément, c'est compliqué à gérer. Mais bon, du coup, je suis contente que demain, ils puissent rester avec eux. Déjà, les enfants vont être super contents de pouvoir partager un temps avec lui et lui aussi, visiblement. C'est très bien. Donc, voilà. Donc là, ils sont partis au lit. Moi, je plie du linge comme vous avez pu le constater. J'ai encore un panier à aller récupérer dans le sèche-linge et à plier. J'ai relancé une lessive là-haut. D'ailleurs, je ne sais pas écouter si elle avait sonné ou pas. Je n'entends pas de bruit. Il est probable qu'elle soit terminée. Donc, je vais monter voir. Comment je vais gérer mon linge ? Je vais aller ranger quelques petites choses dans la cuisine. Je pense que demain, j'irai m'acheter un petit plat chez Super U parce que je n'ai pas eu ni le temps ni l'envie ce soir de me faire à manger. Il n'y a pas forcément de reste. Enfin, il y a des restes, mais on a mangé de la semoule et en fait, j'y ai pensé après. Je me suis dit mais j'aurais trop dû me faire une... Enfin, faire, pas me faire, mais faire avec des galettes de légumes puisque j'ai acheté des galettes de légumes pour faire manger des légumes aux enfants. Donc, j'ai été bête. Vu que c'était que un féculent, la semoule, j'aurais dû ajouter une galette de légumes, ça aurait été mieux. Mais j'ai oublié et là, ce soir, j'ai pas le courage d'aller m'en faire une juste pour moi demain midi. Surtout, je ne sais même pas ce que ça donne quand c'est réchauffé au micro-ondes. Donc, ça se trouve, je vais arriver demain puis mon plat, il sera pourri. Donc, bon, exceptionnellement, je vais laisser les restes dans le frigo et j'irai, moi, je partirai demain midi chez Super U vite fait m'acheter un petit plat. Comme ça, en plus, je pourrais racheter des lingettes pour mon sèche-linge parce que j'en ai plus. J'aime bien que mon linge sente bon. C'est vrai que je fais très attention à ça. Je vais me racheter des lingettes. Bon, du coup, je vais vous laisser. J'ai vu vos commentaires sur la FAQ aujourd'hui et honnêtement, je vous remercie en fait. Je ne peux que vous remercier parce que vous avez une vision de ma personne. Je ne vais pas dire que je n'ai pas la même parce que c'est le but de ma vie d'être quelqu'un de bien. C'est vraiment mon principe premier. C'est d'être quelqu'un de bien et vous me le dites sans arrêt, sans arrêt et le fait que tout le monde parce que c'est systématique. Vous me dites toutes sans exception à part celles qui me disent que qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un commentaire qui m'a dit c'est normal que l'EDF réclame ses factures quand on n'a pas d'argent on ne s'achète pas un iPhone ou tu as payé tes factures au lieu de t'acheter un iPhone. Alors, je ne vois pas trop le lien parce que mon iPhone je l'ai acheté il y a longtemps déjà. Et puis, et puis surtout je n'ai jamais dit que ce n'était pas normal que l'EDF ne récupère pas ses factures. C'est juste que quand on m'accorde un échéancier je ne trouve pas normal qu'on l'annule sans me prévenir c'est tout. Et puis surtout pour me demander le solde alors qu'un mois avant on m'a accordé un échéancier. C'est ça que je n'ai pas compris. Maintenant, les factures elles sont payées donc le problème est réglé. Mais voilà. donc en dehors de ce commentaire-là vous êtes toutes vous avez toutes le même discours à me dire que je suis une maman courageuse que je suis une battante que je suis et ça c'est vrai que c'est pas du tout l'image que moi j'ai de moi en fait. En fait, je n'ai pas l'impression d'être courageuse parce que dans ma tête je me sens faible en fait. Alors oui, je suis peut-être une battante parce que je n'ai pas le choix tout simplement parce que je n'ai pas le choix mais je ne vois pas ce que je fais de plus qu'une autre je ne vois pas enfin je ne sais pas j'ai du mal moi à me voir dans cette image mais pour autant vos mots ils me touchent énormément parce que vous avez une très belle image de moi et ça me fait vraiment plaisir ça me touche et mais en tout cas merci à vous d'être toujours là malgré mon manque de temps justement et mon manque d'implication dans la réponse aux commentaires ça ne vous empêche pas d'en laisser et franchement ça me fait plaisir donc voilà j'arrête mon blabla hyper émotif et je vais vous dire à demain pour un nouveau vlog merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin merci d'être là tous les jours et puis merci pour vos commentaires et je vais vous souhaiter une belle journée que vous travailliez ou pas mais quoi qu'il en soit on se retrouve demain pour un nouveau vlog ciao ciao